... On doit parler d'Athènes parce que dans le procès de Socrate, la cité d'Athènes est un des éléments essentiels. Athènes, c'est la patrie de la démocratie, l'Athènes du 5e siècle, l'Athènes de Périclès. C'est le lieu essentiel de l'égalité, de la liberté et donc on peut se poser la question de savoir quel est le statut de cette cité au moment où elle va condamner un des plus grands philosophes de l'histoire du monde à la mort. C'est la question que l'on peut se poser puisqu'on se dit à la fois il y a un très grand esprit, un très grand citoyen. Socrate n'est pas seulement un philosophe qui a condamné les sophistes, qui a enseigné, c'est un citoyen qui a participé à tous les combats de la cité et qui en très grande partie a fait beaucoup plus que la plupart des citoyens pouvaient faire puisqu'il a participé aux différentes guerres, il a sauvé un certain nombre de personnalités. Mais évidemment, s'il se pose ce genre de questions, c'est parce qu'il y a a priori inadéquation entre la condamnation d'un philosophe, d'un très grand philosophe, et puis la cité de Périclès qui est censée être la mère de la démocratie. En fait, Socrate en soi ne représente évidemment pas de danger pour la cité, mais c'est la perception de Socrate qui peut être un danger. En effet, Athènes, à cette époque-là, est une cité qui, pendant les guerres du Péloponnèse, a été déchirée, vaincue et qui voit une partie de ses valeurs remises en question. Et la question qui se pose est de savoir pour quelles raisons Athènes s'est retrouvée dans cette situation de défaite dans les guerres du Péloponnèse. Et donc on cherche un bouc émissaire, le bouc émissaire, ce sera Socrate parce qu'il est censé avoir remis en question les dieux de la cité, mais aussi ses valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada